Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai donc 5 romans à vous présenter, plutôt 4 romans et une bande dessinée. Dans le lot il y a des suites de saga, des fins de saga, des one-shots, un peu de tout, de la fantasy, du contemporain, au cours de la dystopie. Du coup on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de ma lecture en VO anglaise du mois de février et ça a été une grosse briquette que j'avais tellement hâte de lire mais qui me faisait un peu peur par sa taille. Je me suis enfin lancée car il est sorti en février en français aux éditions La Martinière Jeunesse et du coup je pense que vous savez de quoi je parle. Il s'agit de A Court of Mist and Fury de Sarah Jimas aux éditions Bloomsbury donc qui est le tome 2 de la saga A Court of Thorns and Roses et c'était une bonne lecture, ça n'a pas été un coup de coeur contrairement à beaucoup de gens mais ça a été une lecture qui était à la hauteur du premier, très différente mais qui pour moi est égale au premier pour plein de points différents. Alors déjà du coup je vais pas vous raconter le résumé, ce serait dommage de vous spoiler. En tout cas ici on va retrouver Fair, Tamlin ou encore Rissand. Donc Fair déjà c'est un personnage qui m'a un peu agacée dès le début alors que je l'avais plutôt bien aimé dans le tome 1, par son comportement, son aveuglement face à Tamlin qui lui devient un personnage totalement horripilant par ses actions, le fait qu'il va absolument protéger Fair et la prive en fait de toute liberté limite. Donc déjà voilà, Tamlin c'est un personnage que j'ai totalement détesté, il faut le savoir. Pour ce qui est du personnage de Fair, au début elle m'a un peu saoulée mais au fur et à mesure du bouquin qui fait quand même 600 pages et bien au fur et à mesure du livre, elle se développe, elle évolue, elle devient plus mature elle réfléchit un peu plus et elle ouvre un peu les yeux sur la situation et du coup ça fait du bien. Pour ce qui est du personnage de Rissand, qui sont les 3 personnages principaux on va dire de cette saga je l'ai beaucoup apprécié, alors ce n'est pas un book boyfriend comme beaucoup d'entre vous mais c'est un personnage que j'ai bien aimé par ses multiples facettes il a un humour que j'aime beaucoup, il a ce côté très menaçant il arrive à imposer son rôle dans les différentes cours du monde des failles et c'est aussi un personnage qui est extrêmement sensible, qui a vraiment ses défauts et ses côtés très sensibles et on en apprend plus aussi sur ça, sur son histoire et voilà c'est vraiment un personnage que j'ai bien apprécié j'ai bien apprécié évidemment, vous vous doutez qu'il y a une relation entre Fer et Rissand je pense que vous l'avez tous entendu parler, c'était pas trop un spoil je l'ai plutôt bien apprécié même si voilà c'était très prévisible, un peu nié mais par contre je crois qu'il y a un truc que j'ai totalement détesté dans cette relation amoureuse ce sont les coucheries à répétition voilà le côté stex, j'avoue que c'était clairement pas trop trop mon truc là-dedans autant une ou deux scènes ça me dérange pas autant à chaque, tous les deux pages à un moment c'est vraiment, ils ne font que ça l'auteur invente un prétexte pour qu'il fasse l'amour tous les après-midi et tu fais stop, stop, ça fait trop quoi c'est pas forcément nécessaire et ça fait pas avancer l'histoire on a bien compris qu'ils étaient amoureux mais bon il n'y a pas forcément nécessaire que ce soit plus mais en tout cas voilà, sinon il y a peut-être quelques expressions qui m'ont un peu dérangée du style tu es mienne, moi c'est ce genre d'expression qui m'horripile un petit peu donc voilà mais dans l'ensemble au niveau des personnages ça s'est plutôt bien passé c'était des bons personnages que j'ai aimé suivre dans ce second tome pour ce qui est de l'intrigue, il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas du tout en fait mais c'est très très différent du tome 1 dans le tome 1 on introduit l'univers, on introduit la réécriture de compte de fait on reste sur la réécriture de la belle et la bête ici on se détache totalement de la réécriture beaucoup plus d'action, de retournement de situation on approfondit le passé des personnages voilà c'est totalement différent et du coup j'ai bien apprécié, on s'ennuie pas trop alors il y a quelques longueurs selon moi à cause de certaines descriptions qui sont pas nécessaires du coup qui ralentissent, qui ont clairement ralenti ma lecture mais voilà l'intrigue était sympa et par contre j'ai adoré l'univers qui est totalement développé dans ce tome 2 on est vraiment sur, on voyage entre les différentes cours et du coup on rencontre plein de haïfaé alors je ne sais évidemment pas comment on dit en français mais en tout cas c'était, on a permis de découvrir différentes cours, différents pouvoirs fer évidemment va développer aussi des pouvoirs ça vous verrez et ça c'est vraiment génial enfin l'auteur ne nous laisse pas sur notre fin avec ce genre de points l'intrigue, l'univers voilà sont très bien développés donc j'ai vraiment adoré découvrir l'univers dans ce tome 2 j'ai du coup hâte de lire le tome 3 alors je pense me le lire cet été parce que c'est une plus grosse brique que celui-là déjà et que l'écriture de Sarah Gemmas je l'apprécie énormément elle est travaillée, elle est fluide mais elle est complexe à lire elle est pas simple en anglais donc déjà je vous le conseille pas si c'est votre première lecture VO passez votre chemin parce que vous avez galéré comme pas possible mais en tout cas je me lirai cet été sûrement le tome 3 pour avoir le temps de bien me mettre dedans parce que là j'avoue qu'avec les cours j'ai pris presque deux semaines à lire ce roman mais ça a été une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite et on passe à un tout autre genre pour ce second roman avec Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse c'est un roman qui est paru le 8 février que j'ai du coup reçu des éditions Gallimard que je remercie énormément ici on est sur un contemporain stage romance vous savez que c'est pas mon habitude de lire ce style de roman mais j'étais ravie de le recevoir car j'avais beaucoup entendu de bons avis sur le premier roman de l'auteur qui était Tout nos jours parfaits ici c'est totalement différent de Tout nos jours parfaits on va suivre Libby qui est un personnage, une jeune fille qui a 16 ans, 17 ans qui est obèse et qui était la plus grosse fille des Etats-Unis un truc comme ça la plus grosse adolescente des Etats-Unis avec 250-280 kg quelque chose comme ça depuis un certain accident elle a perdu énormément de poids alors elle reste toujours au-dessus de la norme au-dessus de la courbe elle fait aux alentours de 120-130 kg mais elle a quand même perdu énormément de poids et elle a décidé de rentrer au lycée car elle n'est pas allée à l'école depuis la primaire un truc comme ça et du coup elle décide de faire son entrée au lycée malgré les avis qu'on peut lui dire comme quoi il y aurait du harcèlement ou autre et de l'autre côté on va suivre Jack qui est un personnage très caricatural du style très sexy, sportif un mec qui a des amis partout qui a une très bonne réputation de bonne note voilà c'est vraiment le mec parfait tout le monde l'adore sauf qu'il a un problème un secret qu'il cache à tout le monde c'est qu'il est atteint de prosopagnosie alors la prosopagnosie c'est une maladie qui fait qu'il ne reconnait pas les visages c'est à dire qu'il les voit mais qu'il n'a aucune mémoire pour les retenir donc c'est à dire qu'il essaye de faire des petites listes pour chaque personne qu'il côtoie au quotidien pour savoir en fonction de ses caractéristiques qui il est donc pour sa mère il va dire par exemple ah oui ma mère elle a les cheveux marrons bruns et elle a les yeux marrons et elle est petite ah bah du coup c'est elle c'est à elle que je suis en train de parler voilà donc du coup c'est un peu compliqué pour lui mais il continue sa vie tranquillement et essaye de cacher son secret comme il peut et évidemment ces deux personnages vont se rencontrer suite à une histoire de harcèlement et c'était un roman que j'ai adoré sincèrement c'est pas le style que je lis habituellement j'avais un peu peur j'étais attirée par le roman mais j'avais un peu peur d'avoir un avis très mitigé parce que c'est pas mon truc et finalement j'étais ô combien surprise par les personnages par l'histoire et par la plume de Jennifer Niven déjà le personnage de Libby c'est un personnage qui est ô combien inspirant je peux pas m'identifier à elle dans le sens où je n'ai pas eu de problème de harcèlement à l'école mais par contre je l'ai trouvé tellement voilà inspirante attachante ça signifie qu'il y a plein de courage qu'il y a de la répartie qui ne se laisse pas faire les harceleurs elles s'en fichent mais alors complètement elle fait sa vie elle fait ce qu'elle veut c'est une pro en danse et elle va pas se laisser avoir et elle va quand même participer par exemple aux sélections pour les cheerleaders voilà c'est un personnage que j'ai adoré elle a des références séries et films qui sont et même bouquins qui sont juste géniales voilà donc c'est vraiment un personnage qui est très inspirant qui m'a marqué j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce personnage pour ce qui est du personnage du Jack ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que je l'ai trouvé il y avait peut-être plus de distance entre lui et moi c'est un personnage qui reste quand même très sympa à suivre plutôt attachant mais j'avoue que par rapport moi je suis très rancunière alors du coup par rapport à ce qu'il a fait à Libye au début j'ai eu un peu de mal ensuite à me dire ah bah si il va y avoir quelque chose entre les deux mais ça reste un personnage super sympa que j'ai bien aimé j'ai bien aimé le fait qu'on développe la maladie de la sprosopagnosie avec lui voilà ce sont des personnages qui sont haut en couleur qui sont attachants et très marquants pour ce qui est de l'intrigue je l'ai plutôt bien apprécié alors l'auteur ne rentre pas dans des facilités la romance elle ne commence pas aux trois premières pages il faut attendre moins la moitié du roman avant on est surtout sur une histoire contemporaine dans un lycée qui traite de sujets ô combien actuels évidemment l'obésité la prosopagnosie l'acceptation de soi le harcèlement scolaire le deuil voilà ce sont des sujets qui sont développés par Jennifer Neven et j'ai trouvé ça très intéressant voilà dans l'ensemble ça a été une très bonne lecture j'ai bien aimé toute cette histoire voilà c'était génial la plume de Jennifer Neven est très fluide simple à lire donc je pense me lire tous nos jours parfaits mais en VO anglaise donc dans la plume originale de l'auteur parce que vu comment ce roman a été génial je pense que je vais beaucoup aimer All the Bright Places pour le troisième roman on passe cette fois-ci à du young adult mais avec de la dystopie et de la romance avec le cinquième et dernier tome de la sélection donc la couronne de Kerakas aux éditions Robert Laffont collection R ici c'est une saga que j'ai commencé il y a un bon moment j'ai reçu ce tome 5 à Noël et je me suis dit que c'était peut-être le moment de finir une saga c'est un cinquième tome qui est extrêmement court voilà il fait 320 pages uniquement et malheureusement ce cinquième tome a été une petite déception je m'attendais à mieux que ça mais finalement quand on voit la taille du tome on se doute que ça n'allait pas être très très développé donc ici j'ai préféré par contre le personnage d'Edeline donc on suit dans le quatrième et le cinquième tome par rapport au quatrième tome je l'ai trouvé plus mûre plus mature elle prend plus de responsabilité elle s'ouvre et elle devient beaucoup plus mature et responsable que dans le quatrième tome où c'était vraiment une enfant un peu pourrigatée qui n'avait pas envie enfin qui voulait faire ce qu'elle voulait tout simplement là elle est beaucoup plus indépendante elle gère plus de choses et c'est beaucoup plus intéressant par contre voilà les autres points ça n'a pas du tout allé déjà au niveau des personnages secondaires j'ai pas eu de coup de coeur pour des personnages en particulier j'ai bien aimé les personnages de Kyle Eric et Hale alors je sais pas du tout si je les prononce correctement mais en tout cas ce sont les trois personnages qui me sont restés en tête dans ce quatrième et cinquième tome mais j'ai pas eu de coup de coeur pour un personnage en particulier l'intrigue était très très plate il ne se passait presque rien aucune action évidemment on a un happy end à la fin alors que dans la fin du troisième tome de la sélection donc la fin de la première trilogie avec America c'était vraiment genre le feu d'artifice il s'était passé un truc de ouf et là j'ai trouvé ça super plat alors c'était bien c'est génial tout se passe bien tout est mignon mais moi je m'attendais à clairement quelque chose de beaucoup plus prenant et marquant que ça pour ce qui est de l'univers il est peu peu développé même presque pas en fait on reste surtout sur un huis clos dans le palais donc du coup voilà on a pas de développement de l'intrigue Edlin elle va pas se balader dans le royaume ni voilà dans l'univers créé par Kairakas donc du coup ça j'ai trouvé ça un peu dommage aussi ça a enlevé un peu d'action en fait à l'histoire et d'intérêt et finalement il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'écriture alors d'habitude j'ai pas de problème avec l'écriture de Kairakas ça se lit très bien c'est fluide plutôt addictif voilà c'est vraiment une écriture qui se lit très bien mais là je sais pas il y a peut-être des fautes de traduction je ne sais pas mais du coup il y avait des phrases qui pour moi ne voulaient rien dire et à plusieurs reprises je pense qu'il y a 6 ou 7 phrases qui pour moi j'étais là mais je me suis dit mais quel est le sens de cette phrase exactement je ne comprends pas ce qu'on veut dire ici donc c'était une lecture assez mitigée pour moi en tout cas je pense pas lire d'autres romans de Kairakas pour le moment mais j'ai fini au moins la saga La Sélection ça faisait un moment que j'avais commencé j'en suis ravie pour le quatrième ouvrage je vais vous parler cette fois-ci d'une fin de saga mais en bande dessinée avec le cinquième et dernier tome des Carnets de Cerises donc le tome 5 des Premières Neiges je pense que vous connaissez tous cette magnifique BD bande dessinée dont tout le monde parle c'est une BD assez jeunesse avec des couvertures juste sublimes je suis toujours amoureuse de ces couvertures elles sont vraiment sublimes ici c'était le cinquième tome j'ai pas grand chose à en dire à part que c'était dans la lignée des 4 premiers j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce cinquième et dernier tome il conclut très bien la saga j'aime toujours autant les dessins que je trouve vraiment mais c'est des dessins que je trouve apaisants vraiment à l'aquarelle et tout et je ne sais pas vous mais en tout cas ce sont des dessins qui me touchent beaucoup ils me font du bien en fait tout simplement donc c'était très mignon ça parle de sujet important comme bah ici on va parler surtout de ses parents et on voit ce risque qui a beaucoup évolué en fait finalement au fur et à mesure de ces des tomes et sincèrement c'était génial j'ai adoré ce dernier tome c'était une très bonne conclusion et j'ai hâte de lire une autre série de ces deux auteurs enfin de cet illustrateur et de cet auteur pour voir ce que ça va donner mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette saga que je vous recommande énormément et pour finir cet update lecture je vais vous parler d'un ebook que j'ai reçu en service presse de la part de Gulfstream édition il s'agit du nouveau roman de la collection électrogène Jingo de Sarah Cohen Scully donc toujours aux éditions Gulfstream c'est un roman ici où on va suivre une mère qui veut absolument adopter voilà elle s'appelle Jade elle veut absolument avoir un enfant mais elle va se retrouver obligée d'adopter et elle va recevoir finalement un enfant qui est handicapé on est ici dans un univers science fiction dystopie où la technologie a clairement pris le dessus on a une cité bleue et une cité blanche dans une des deux cités je ne sais plus laquelle il y a toute la technologie les gens ne vivent que par ça ils ont tous quelque chose greffé derrière l'oreille avec une intelligence artificielle qui leur dit qui gère leur emploi du temps qui leur dit ce qu'il faut faire etc ce qu'il faut manger pour être en bonne santé et de l'autre côté on a une autre cité qui eux sont totalement démunis de technologie qui se sont coupés de tout ça pour vivre normalement et du coup on suit une personne donc Jade mère qui est dans la cité où il n'y a pas de technologie et elle va se retrouver avec Jingo donc cet enfant handicapé alors c'était une histoire que j'ai plutôt bien appréciée c'était sympa j'ai passé un bon moment c'était pas dinguissime mais je vous le recommande quand même beaucoup alors le point qui m'a le plus marqué dans cette histoire je crois que c'est l'univers avec la technologie c'était ô combien prenant et effrayant surtout parce qu'on va nous présenter un peu tous les mauvais côtés de la technologie qui est présente absolument partout l'auteur développe énormément son univers de manière très pointilleuse et ça j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas forcément présent dans tous les bouquins de Young Adult et ici c'était très développé très précis elle nous donnait des exemples de technologie d'utilisation au quotidien voilà j'ai beaucoup aimé cet univers qui me rappelle un peu 1984 de George Orwell évidemment il y a une autre dimension mais on a toujours cette histoire de technologie omniprésente qui nous dévore peu à peu en fait qui dévore notre autonomie parce que les gens s'ils n'ont plus leur intelligence artificielle dans ce monde ne savent plus quoi faire ils sont totalement perdus et voilà c'était un très très bon univers que je vous recommande si vous aimez les univers de dystopie science fiction avec toute cette histoire de surveillance de technologie omniprésente d'intelligence artificielle je vous recommande énormément pour ce qui est des personnages j'ai trouvé qu'il y avait une certaine distance entre Jade et Jingo avec le lecteur en fait tout simplement parce que ce sont des personnages auxquels je n'ai pas su m'identifier on n'a pas forcément les mêmes rêves les mêmes ambitions les mêmes caractères Jade est une femme qui a un peu plus de la vingtaine en fait je pense si je ne me trompe pas et Jingo c'est vraiment un enfant on le suit pendant ses 4, 5 même plus pendant ses 7, 8 premières années et du coup j'ai eu un peu de mal à m'y attacher j'ai beaucoup aimé les suivre mais voilà je n'ai pas eu de point d'attachement pour eux mais en tout cas ça reste des personnages sympas pour ce qui est de l'intrigue il n'y a pas des milliards d'actions et c'est peut-être ça qui a fait que c'était une lecture sympa mais qui me manquait quelque chose j'aurais aimé plus d'actions voilà plus de retournements de situations de révélations ici c'est une lutte un peu une lutte d'une mère pour un enfant handicapé dans une cité totalement inégalitaire mais il n'y a pas de grande action voilà c'est pas un livre d'aventure ni d'action c'est vraiment un livre de science fiction où on voit évoluer un personnage dans une situation particulière dans ce monde c'était sympa mais voilà j'aurais aimé plus d'engouement et plus d'adrénalise un peu durant ma lecture et pour finir pour ce qui est de la plume de Sarah Cohen je l'ai plutôt bien apprécié c'était fluide c'était bien prenant j'ai bien aimé le fait qu'elle décrive bien tout son univers qu'elle le développe correctement elle a réussi à m'immerger dedans même si sa plume n'a rien d'original elle a réussi à me prendre dans son univers et c'est tout ce que je voulais du coup je vous conseille énormément ce roman si vous aimez la science fiction la dystopique vous voulez quelque chose de plus original parce que là on va parler vraiment d'une relation mère-fils dans un monde où la technologie domine sincèrement lancez-vous voilà tout le monde cette petite lecture est terminée j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ses romans ou s'il vous tente du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye